bonjour les amis c'est moi martin notre partage quotidien non pas quotidien excusez moi je me suis un peu trompé voilà aujourd'hui nous allons parler guitare comme tout comme d'habitude et avant tout je me ferai un devoir qui est celui de je crois que j'ai un problème de lumière là voilà d'abord remercier à tous les amis qui participent et c'est toujours bien de pouvoir les nommer d'abord un grand merci à tous ceux qui ont souscrit à cette chaîne que nous appelons bureaucrates et musique nous sommes à 499 donc c'est vraiment très bien ça prouve que nous faisons quelque chose qui intéresse alors vous avez remarqué depuis la vidéo passée que nous avons mis notre numéro whatsapp effectivement s'il y en a qui peuvent penser à des contributions pour que on puisse améliorer ça sera toujours le bienvenu c'est pas une obligation c'est un élan du coeur parce que vous vous rendez compte que l'empli que j'utilise maintenant il ronfle depuis un certain temps et ça ne fait pas bien donc ça veut dire qu'il ya un petit problème alors les amis qui ont commenté il ya eu du choc j'ai qui insistent pour que on lui fasse encore polingo aveugle je vais le lui faire aujourd'hui je ne parle pas d'un guitariste particulier je vais essayer de répondre à cette demande là de jouer un morceau que l'un ou l'autre voudrait jouer alors donc je vais lui faire ce plaisir là de reprendre mais ça ne sera pas en playback comme ça ça sera un peu plus court il ya eu saumwe à saumwe qui lui apprécie beaucoup shora mais n'est pas très bavard mais il trouvait que c'était déjà une très bonne encore effectivement il a raison parce que tout ce qui a comment dire et s'aimé jusqu'à viva part à du rythme imposé par il suffit le coller donc des nouveaux guitaristes j'aurai beaucoup co à damo anguissa à l'accompagnement jo mali à la basse et la batterie qui change un tout petit peu mais le tempo presque toujours le même d'icostar donc voilà ils ont insufflé malheureusement ils n'ont pas fait plus d'une année et c'était yokalokole yokalokole s'est démarqué un peu de ici fille puisque il ya eu des nouveaux accompagnateurs qui sont venus c'est que bidin c'est puis syriani syriani qui lui est parti avec papa donc vous voyez que cette panoplie de guitaristes est restée dans la bulle d'après yokalokole alors c'était tout un rythme qui est parti et qui a essayé mais qui a donné viva et autres nous pouvons dire que comme dans les arrangements les solistes comme ils ont un grand mot à dire on pouvait dire que c'est l'empreinte de chora parce que plus les gens voulaient voir que le père de ce rythme là c'est kiri costa je crois que c'est plutôt comme on dit à tout seigneur tout honneur je crois que c'est chora qui a insufflé cette ouverture là et puis chaque guitariste a eu à imprimer sa personnalité d'où rigostar a aussi insufflé à d'autres choses d'autres techniques dont nous avons parlé alors il ya eu olivier le fourni oui c'était pour les vœux un bon année à toi aussi et puis bernard à bernard je vais dire quelque chose de particulier comme il a parlé de chora qui avait un qui aurait joué amazon effectivement celui qui a joué je vais essayer de faire amazon tel que je l'entends par tel que j'écoute et puis j'essaie de jouer c'est quand même un bel exercice parce que quand tu essaies de jouer de mémoire c'est bien tu as pu cadrer la chanson maintenant quand tu l'écoutes avec la chanson juste à côté tu y as maintenant le moyen de corriger et de mieux jouer cela donc voilà une des techniques que j'utilise parfois pour comprendre les chansons donc je la prends de mémoire j'essaie de jouer puis quand je mets maintenant le support pour essayer de comparer là où il ya des erreurs effectivement je corrige mais vous savez les erreurs là c'est l'oreille et nous n'entendons pas tous la même chose alors il ya vincent katako avec qui on a pris langue quand il a vu mon numéro whatsapp il était surpris que nous tous nous soyons à johannesburg il est à denival moi je suis à tous les sa part que des alberton donc c'est toujours bien de savoir que le somme entre guillemets des voisins alors il ya jean-jacques kanda qui séjour si est véritablement absent peut-être le travail bon il faut comprendre que les horaires sont différents il est à bruxelles nous sommes ici et voilà donc mais la participation et de tous et vivement souhaité alors je vais alors commencer avec quoi ça plus bolingua veigle j'ai l'impression que j'ai perdu en gator ah là là et je ne sais pas où est ce que je l'ai mis oh là 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 c'est ça aussi l'improvisation je me suis préparé avec tout sauf mon médiator permettez que je je m'absente un peu excusez moi comme je plante un peu de médiator partout j'en avais un qui était sur la table voilà donc je peux alors bolingua veigle c'est une chanson qui se joue sur quoi ça sur sur mi pardon je dois chaque fois arranger le son arranger le son parce que il ya mon fils qui joue à l'église et on a une approche différente sur le son alors il a bougé les boutons et chaque fois je bois ça c'est ça c'est l'exercice qu'on faisait dans le temps il ya des étudiants maintenant dans le téléphone alors je n'ai pas le temps de prendre mon téléphone pour commencer à accorder la guitare nous faisons selon la bonne vieille méthode l'oreille donc il y aura qui vont sentir des petites différences parce que l'oreille de tout un chacun est différente alors la chanson c'est sur mi là Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, le solfege. Alors, la chanson continue. Après, pour passer dans le refrain, l'accompagnateur. La chanson continue. La chanson continue. La chanson continue. Alors, là, maintenant, il y a des petits passages. Alors, il y en a qui peuvent le jouer à partir d'ici. Là, ça demande de parcourir comment c'est d'après la facilité de tout un chacun. Mais moi, je vous prends ici. La chanson continue. La chanson continue. La chanson continue. Un dos. La chanson continue. 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 ça c'est ce que Roxy a joué sur le disque au moment où c'est sorti mais dans la suite dans les concerts de petite façon quand il reprend Roxy il joue ça alors non c'est ça grosso modo la partie la plus difficile c'est le je crois que c'est le solfège ça c'est le sol on n'a donc c'est ça bon dans le cp mais je crois donc c'est comme ça que ça se joue voilà donc pour du choc j qui a demandé à plusieurs reprises que je lui joue ça je sais que il y avait quelqu'un d'autre qui avait demandé là je crois que c'est jean-pierre tabarro qui avait demandé gambello je dois avouer que je connais le départ mais je n'ai pas travaillé la chanson il faut que je sois honnête avec lui donc je prendrai le temps de jouer de de faire de la répéter de telle manière que je puisse la lui jouer alors maintenant pour amazon je crois là je joue ça d'oreille un bon savez dans le temps on avait le problème de diapason aujourd'hui c'est quand même un peu plus un peu plus correct quand vous avez le cd ou bien sur youtube vous pouvez prendre directement vous savez que non sur la guitare et donc le diapason correspond mais avant quand je prends ce qui se faisait dans le temps la chanson effectivement elle comment sur la mère va s'exécuter d'abord serait pour passer en me 1 donc voilà mais quand vous prenez ça comme ça sur youtube et que vous voulez la jouer c'est comme si ce n'est pas la bémol donc voilà ça donne une petite difficulté à la la guitare est avec les voix c'est un problème la j'oublie un peu le Sous-titrage ST' 501 ... 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